Bonjour mes chers élèves, je suis votre enseignant de langue française, Hossein Wakerim. Donc, suite aux circonstances si particulières du confinement liées à la propagation de la pandémie COVID-19, nous allons continuer nos cours via les réseaux sociaux et au moyen des technologies de la communication pour vous assurer justement l'apprentissage des cours qui s'inscrivent dans le cadre du programme de l'éducation non formelle et pour vous faciliter justement les préparations pour les examens de la fin de l'année. Alors, voilà, nous allons entamer notre cours. Alors, sur la diapositive numéro 2, comme vous visualisez, il s'agit d'un cours de langue et communication. Et dans ce cours-là, on va justement travailler la mise en valeur d'une action en utilisant une concession. Et pour mieux comprendre ce cours-là, on va justement avoir recours à travailler 4 phrases. Donc, je vous lis les 4 phrases. Je commence par la première. La phrase numéro 2. Donc, à travers ces phrases, comme je viens de le dire, on va comprendre ce que veut dire la concession et par les questions qui viennent d'après, on va justement saisir ce que veut dire la concession. Alors, nous allons répondre à des exercices de compréhension, justement, pour mieux comprendre ce que veut dire la concession. Alors, on commence par la première question. Je relève le personnage dans chaque phrase. Si vous revenez aux phrases qu'on vient de lire, vous allez trouver que dans la première phrase, nous avons le personnage ou bien le sujet, c'est « il ». Donc, ici, le personnage, c'est équivalent du sujet qui existe dans chaque phrase. Et pour la phrase numéro 2, nous avons « le berger ». Et pour la phrase numéro 3, nous avons « Ouissal ». Et dans la dernière phrase, le personnage ou bien le sujet, c'est « Mohamed ». Donc, vous devez vous rappeler très bien de ces réponses et de ces questions, car il constitue une logique qui nous mène à comprendre la concession vers la fin du cours. Pour la deuxième question, nous sommes appelés à relever l'action ou les actions contenues dans chaque phrase. Donc, pour la première phrase, si vous retournez aux phrases, vous allez trouver dans la première phrase les actions suivantes. « S'enfoncer dans la maison » et l'action 2, c'est « Sauver le petit garçon ». Donc, le personnage a fait deux actions. Pour la deuxième phrase, nous avons l'action de « Conduire son troupeau à un endroit sûr ». Et pour la phrase numéro 3, nous avons « Accompagner sa voisine chez le médecin ». C'est-à-dire que Ouissal, il a fait quoi ? Il a accompagné sa voisine chez le médecin. Et dans la quatrième phrase, Mohamed, il a fait comme action « Prendre la voiture ». Ça, c'est la première action. Et la deuxième action, c'est « Aller récupérer son frère à la gare ». D'accord ? Maintenant, on passe à la question où on va relever l'état dans lequel se trouve chaque personnage avant d'accomplir l'action. Alors, pour la première phrase, le personnage a été en danger. Et pour la deuxième phrase, le berger a été entouré d'une horde de loups. Et dans la phrase 3, Ouissal était fatigué. C'est-à-dire qu'il a été épuisé et n'a pas de force. Et la phrase 4, Mohamed a été occupé. D'accord ? Donc, on passe à la question suivante. Alors, sur ce tableau, on a le découpage de chaque phrase. Donc, pour la première phrase, nous avons l'expression de la concession, c'est « Malgré ». Et l'état du personnage, il a été en danger, comme on l'a déjà relevé dans le tableau précédent. Et l'action qu'il a accomplie, c'est « S'enfoncer dans la maison ». Et l'action 2, c'est « Sauver le petit garçon ». Pour la phrase 2, l'expression de la concession, c'est « Mais ». Et l'état du personnage, il a été entouré d'une ordre de loups. Et l'action qu'il a accomplie, c'est « Conduire son troupeau à un endroit sûr ». Pour la phrase 3, nous avons l'expression de la concession, c'est « Même si ». Et l'état du personnage, il a été fatigué. Et l'action, c'est « Accompagner sa voisine chez le médecin ». La phrase numéro 4, c'est « Bien que ». Et l'état du personnage, il a été occupé. Et l'action qu'il a accomplie, c'est « Prendre la voiture » et après « Aller récupérer son frère à la gare ». D'accord ? Donc, l'objectif de ce tableau, c'est justement de saisir la contradiction qui existe entre l'état du personnage et les actions qu'il va produire après. C'est-à-dire, il y a une contradiction. La situation dans laquelle se trouve le personnage est fortement contraire ou bien aux actions qu'il a accomplies. D'accord ? Par exemple, on prend la phrase numéro 3. Nous avons « Même si », c'est l'expression de la concession, « Fatigué », c'est « Ouissal ». Donc, Ouissal, il a été fatigué, c'est-à-dire, il a été épuisé, il a perdu ses forces. Il ne pourrait faire rien du tout. Mais malgré cela, même si il a été fatigué, il a accompagné sa voisine chez le médecin. D'accord ? Donc, il a fait l'effort pour accompagner sa voisine chez le médecin. Donc, puisque l'action est contradictoire avec l'état du personnage qui s'appelle Ouissal, mais malgré cela, l'action a été accomplie, a été faite. Donc, pour exprimer ça, cette contradiction-là, on a recours à utiliser les expressions de concession comme « Même si ». Il y en a dans les autres phrases qui sont des exemples, bien évidemment, comme l'exemple de Mohamed dans la phrase 4. Il a été occupé, c'est-à-dire, il a des engagements, ou bien il a des préoccupations. Mais malgré cela, il a justement parti pour prendre sa voiture et aller récupérer son frère à la gare. Voilà. Et c'est la même chose pour les deux premières phrases. De toute façon, on va échanger davantage concernant ces exemples-là via les réseaux sociaux. Et je vais vous expliquer davantage ce que vous n'arrivez pas à saisir, justement, puisqu'il y en a des difficultés d'ordre technique en ce qui concerne le montage de vidéos. On ne peut pas dépasser une certaine durée. Donc, on va passer à comprendre la règle grammaticale. Donc, la concession, c'est une conséquence inattendue. Autrement dit, la principale, c'est-à-dire la phrase principale, suggère une suite d'actions, d'idées, etc. Mais la subordonnée, la phrase subordonnée, présente des propositions différentes et opposées. Ce que nous avons déjà constaté dans les phrases exemples. Je prends comme exemple la phrase où Wissal a été fatigué, mais malgré cela, il a accompagné sa voisine chez le médecin. C'est-à-dire que Wissal, malgré qu'elle a été épuisée, elle a perdu ses forces, normalement, elle aurait dû être allongée sur un lit. Alors que le contraire qui s'est produit, c'est qu'elle a accompagné sa voisine chez le médecin. Donc, elle a fait un effort, malgré qu'elle a été fatiguée. Et là où s'exprime la concession, à travers les termes qu'on va voir maintenant dans le tableau qui figure devant vous. Alors, comme vous visualisez très bien, nous avons la préposition malgré qui exprime la concession. Il est toujours additionné à un nom, c'est-à-dire un nom qui vient après malgré. Pour la conjonction de coordination, nous avons mais qui exprime aussi la concession. Pour les conjonctions de subordination, nous avons bien que, et le verbe qui vient après bien que, c'est un verbe qui se conjugue au subjonctif. Et si vous vous rappelez très bien, on a déjà travaillé le subjonctif en classe. Nous avons la conjonction de subordination, même si, qui s'accompagne avec un verbe qui vient après, mais qui se conjugue à l'indicatif, c'est-à-dire le temps présent, le passé composé, le futur simple, le passé simple, etc. Pour l'exemple où s'emploie la conjonction de subordination, bien que, plus le subjonctif, nous avons la quatrième phrase où Mohamed, bien qu'il soit occupé, le verbe être, ou bien l'auxiliaire être, a été conjugué au subjonctif présent. Donc, soit occupé, soit c'est le subjonctif présent, voilà, et occupé, c'est le participe passé. Très bien. Et pour, même si, il s'emploie avec un verbe à l'indicatif comme je viens de dire. Maintenant, nous passons aux exercices d'application. Alors, pour la première question, vous devez relier les phrases suivantes pour exprimer une concession en utilisant les expressions indiquées. Donc, vous avez quatre tirées de route. Je suis arrivé à l'heure. Donc, ces deux phrases, il faut les relier par l'intermédiaire de l'expression de la concession, même si. Petit b, nous avons, il est inscrit dans le moment, bien, même écrire des poèmes. Alors, pour relier les deux phrases, il faut utiliser bien que. Pour petit c, nous avons, il est courageux, mais, par exemple, elle a peur d'aller chez le dentiste. Même s'il est courageux, il a peur d'aller chez le dentiste. Donc, on doit mettre malgré. Et on relie les deux phrases. C, elle est neuve. Donc, une phrase, une, pardon, une voiture qui est neuve, normalement, il ne doit pas tomber en panne. Mais, puisqu'il s'agit d'une contradiction, donc, on va exprimer dans cette phrase. Et on va mettre, ou bien employer, le terme. Et pour l'exercice numéro deux, c'est un exercice de communication. Vous devez réemployer oralement les expressions de la concession que nous venons de découvrir dans ce cours. Et, finalement, notre cours touche à sa fin. Alors, ce que j'attends de votre part, c'est de faire, justement, les deux exercices. Et de voir et de revoir la vidéo que je vais partager avec vous. Et d'écouter attentivement aux explications. Et de lire attentivement aussi les phrases, qui sont des exemples, justement, à travers lesquels on exprime la concession. Et d'essayer de reformuler des phrases. Voilà. Donc, vous me passez vos travaux via les réseaux sociaux. Et moi, je fais la correction. D'accord ? Et on échange. Voilà. Et on garde toujours le contact. Alors, merci de votre suivi et à la prochaine.